Et il y a peut-être quelque chose que je peux donner à tous les entrepreneurs, vraiment une notion que personne ne se rend compte mais qui est très indispensable, c'est que lorsque tu auras des salariés ou lorsque tu vas être en affaires... Là, on est dans un hôtel-restaurant que j'ai acheté dans ma ville. Je suis très très fier, si tu veux, d'avoir acheté ce bel hôtel-restaurant, parce que c'est un hôtel-restaurant qui était considéré en 4 étoiles et qui a fermé ses portes il y a à peu près 6 mois, que j'ai repris, que j'ai envie, moi, de faire revivre avec justement cette classification 4 étoiles. Et puis c'est assez sympa parce qu'aujourd'hui, j'ai un hôtel-restaurant de ce volume. Alors, peut-être qu'on va se rendre un petit peu plus compte en le visitant, mais c'est un hôtel-restaurant qui fait un peu plus de 2200 m². On a 24 suites avec des suites qui font à peu près 35 m² chacune. Ça me rappelle un petit peu le fait qu'il y a 10 ans, j'ai acheté une maison qui faisait à peu près 35 m². L'évolution, les changements, la progression. Je suis assez fier de ce petit parcours. Pas spécialement de règle, hormis le fait de le faire revivre, de le rénover, parce qu'en fait, il est en super bonne facture. On a du très beau mobilier, on a des très beaux matériaux. Comme tu le vois au sol, c'est du marbre. Mais il date un petit peu, il manque un petit peu ce côté forcément fun, ce côté un petit peu nouveau. Il y a des peintures, il y a quelques revêtements à faire, il y a un dynamisme à relancer à travers cet immeuble. Mais cet immeuble, c'est aussi une histoire. Il a eu un lieu de vie, ça a été un lieu de vie incroyable. Il a même eu une histoire un petit peu folklorique, cet immeuble. Et c'est ça qui est marrant, c'est de pouvoir se dire que rien n'est définitif. Il y a des choses qui peuvent revivre, renaître. Et c'est à travers ça que j'ai plein de projets. Il y a surtout le restaurant que j'ai envie de faire revivre, l'hôtel en lui-même. J'ai plein d'idées, plein de concepts. Je suis en train de travailler avec un architecte d'intérieur qui justement travaille beaucoup avec ce genre de projet. C'est un petit peu ça vers lequel on va évoluer. C'est déjà de refaire revivre l'exploitation. Puis après, on verra. Peut-être qu'un jour, je serai amené à le revendre. Peut-être que je le garderai toute ma vie. Je n'ai pas spécialement de règles, si tu veux, par rapport à ça. Ça reste de l'immobilier. De toute façon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je suis propriétaire de plein droit. Alors, le truc qui est assez sympa avec cette acquisition, c'est que cette acquisition, je l'ai faite content. Alors, peu importe le prix, mais bon, tu te rends bien compte, voyant l'hôtel et la volumétrie de l'hôtel, que ce n'est pas quelque chose que j'ai acheté 67 euros. Mais l'idée, c'est que ça reste de l'immobilier. Que ce soit de l'hôtellerie, de la courte durée, de la location nue. Peu importe, finalement. L'immobilier, c'est mon métier. C'est ce que je sais faire. Le plus important, c'est quand on crée un business, c'est d'avoir des gens à la tête de ce business. Parce que forcément, ce n'est pas moi qui vais être là, tu vois, derrière ce comptoir. Ce n'est pas moi qui vais être ici à accueillir les clients, etc. Il y a des gens qui vont être mis en place. C'est là où, lorsque tu es un entrepreneur comme je suis, c'est de mettre en place des gens compétents. Et alors là, pour le coup, c'est ça, à mon sens, la chose la plus compliquée et la plus difficile à mener lorsque l'on crée un business. J'ai créé une société de bâtiment, j'ai dû mettre des gens en place. J'ai créé un réseau de chasseurs immobiliers, j'ai dû mettre des gens en place. Moi, mon idée, lorsque je fais de l'entreprise, lorsque je fais du business, c'est d'être un bâtisseur. Et à la suite de ce fait que je bâtis mes sociétés, je mets des gens en place, je m'en délègue, je m'en défais. Parfois, je garde, parfois, je vends. C'est la vie d'un entrepreneur. La compétence, c'est très important. Les diplômes, la relation avec la personne. Alors, bien évidemment, tu peux te tromper. Je me suis trompé à de nombreuses reprises. Parfois, même le fait de se tromper, ça peut être aussi très préjudiciable dans les affaires. Et il y a peut-être quelque chose que je peux donner à tous les entrepreneurs, vraiment une notion que personne ne se rend compte, mais qui est très indispensable. C'est que lorsque tu auras des salariés ou lorsque tu vas être en affaires et que tu vas recruter des gens qui vont travailler pour toi, prévois un budget prud'homme. Et ça peut paraître dingue, ça peut paraître fou, mais c'est tellement important. C'est tellement important de se dire que ta trésorerie doit partir aussi dans des affaires. Dans des affaires, peut-être, ça peut aller au prud'homme, ça peut aller avec de l'avocat. Moi, je garde toujours un fond de soutien, un fond de trésorerie avec mon avocat d'affaires. Pourquoi ? Parce que les business, les affaires, les relations humaines, parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe moins bien. Il faut savoir se protéger. Et protéger par de la trésorerie tes sociétés, ça fait en sorte que tu n'as pas le couteau sous la gorge quand tu as une relation commerciale, client ou avec des gens que tu aurais été amené à recruter et que ça se passe mal. Je vous emmène avec moi faire un petit peu le tour du propriétaire. Alors là, les premières idées par rapport à ces emplacements, on a plein de choses en tête. Il va peut-être avoir une salle de sport à ce niveau-là. On est en train de réfléchir à faire des spas en souterrain de cet immeuble. On va faire aussi des soins, un petit salon esthétique. Il y a plein d'opportunités, plein d'actions à mener afin de réveiller, de faire renaître cet hôtel. On a une salle de séminaire. Et puis, ce qui est incroyable avec cet hôtel, c'est toujours ce qui est important lorsqu'on fait des opérations commerciales en immobilier. et que ce soit même des opérations commerciales lorsqu'on a un point de vente, lorsqu'on a un business, c'est toujours, et je vais le répéter constamment, d'avoir le meilleur emplacement. Et ici, cet emplacement, il est juste fantastique. Pourquoi ? Parce qu'il est collé à la gare de ma ville. Il est collé à une salle de spectacle. Et donc, forcément, c'est un lieu de vie essentiel. Et c'était vraiment dommage que celui-ci, eh bien, avait perdu son âme, avait perdu sa vie, avait perdu son exploitation. Et encore une fois, ça va peut-être être quelque chose de... Allez, très égotripe, mais au final, peu importe. Mais c'est une vraie fierté parce que dans le fond, et c'est ce que je veux transmettre à travers mes vidéos, dans le fond, je ne suis personne. Je suis juste un petit gars qui a relevé les manches, qui a fait des opérations, qui a fait des affaires et qui, aujourd'hui, peut se permettre de faire ce type d'entreprise. J'ai eu tendance à le dire plusieurs fois, si je l'ai fait, vous le ferez. Mais si je l'ai fait, vous le ferez, il va falloir aussi prendre en considération que ça va être dur, ça va être compliqué, il va falloir relever les manches et malheureusement, tout le monde ne le fera pas. Mais en tout cas, c'est une preuve, c'est une réalité, c'est factuel et ça montre aussi que c'est quand même possible. Donc c'est un immeuble, enfin c'est un immeuble, c'est un hôtel qui se fait sur trois niveaux. Et puis on a plein de projets avec cet hôtel. On aimerait aussi créer ce qu'on appelle un rooftop. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, un rooftop, c'est une terrasse de toit où on va pouvoir faire les animations. Alors, des avantages, c'est que je suis dans le nord de la France, donc il pleut à peu près 250 jours par an. mais en tout cas, les derniers jours de beau temps, ça serait quand même sympa d'avoir ce beau lieu de vie où on a une vie incroyable sur toute la ville. Regarde, quand tu vois ce genre de bien, ce genre de cachet, ce genre de projet, tu te dis que tu as tapé jusque, que tu as tapé fort et qu'il y a beaucoup de choses à faire, à en exploiter. Alors évidemment, c'est pas une opération juste de coup de cœur, une opération d'amour, c'est surtout aussi une opération commerciale puisque c'est un bien, lorsqu'il va être exploité, va être absolument rentable et donc forcément, je fais ça aussi pour créer de la valeur, créer de l'argent parce que c'est le but ultime, c'est de faire de l'argent, fabriquer de l'argent, c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'aide mes clients à réaliser, c'est de faire de l'argent et de le sécuriser et de le pérenniser.